Bon, il y a un procès qui débute aujourd'hui, dont on parle beaucoup à Ottawa, Olivier. Les organisateurs du... celui qu'on appelait le Convoi de la Liberté, donc, Chris Barber et Tamara Lick font face à la justice. Exactement, Michel. Donc, c'est à peu près un an et demi, là, après le début de ce Convoi de la Liberté, cette manifestation qui avait paralysé le centre-ville d'Ottawa et également qui avait mené au blocage de certains postes frontaliers à travers le Canada. Donc, aujourd'hui, Chris Barber et Tamara Lick qui débarquent à quelques pas de l'endroit où des centaines de camions avaient bloqué les rues, perturbant la vie aussi des résidents, notamment, avec les nombreux klaxons qui résonnaient à toute heure du jour. Les manifestants qui en avaient, on se souvient, contre les mesures sanitaires en place pour la pandémie de COVID-19 ainsi que contre le gouvernement libéral. Ça avait pris la loi sur les mesures d'urgence du gouvernement fédéral pour que la manifestation soit finalement démantelée. Et Chris Barber, Tamara Lick, qui avait été arrêtée la même journée et les voilà aujourd'hui de retour devant le tribunal. Et puis, les accusations déposées à l'endroit des deux organisateurs, on parle de quoi exactement, là, Olivier? Dans les deux cas, ce sont les mêmes. On parle de méfaits, d'obstruction au travail de la police et d'incitation à commettre des méfaits. Quand on parle de Chris Barber, c'est vraiment de lui où émanait ce mouvement-là, c'est une conversation sur TikTok qu'il avait eue, qui avait mené donc au mouvement qui avait pris de l'ampleur. Quant à Tamara Leach, eh bien, c'est elle qui était vraiment derrière tout le financement, notamment les campagnes de sociofinancement où on avait réussi à amasser plusieurs millions de dollars. Donc, un procès aujourd'hui qui débute, qui doit durer pendant, on dit, 16 jours pour l'instant. On va entendre plusieurs témoins, notamment le maire Jim Watson, l'ancien maire Jim Watson, dois-je dire, qui va venir comparaitre ici en tant que témoin. Sinon, bien, des résidents, des membres aussi de la police d'Ottawa. D'ailleurs, ça vient de débuter, les témoignages, avec un membre, justement, de la police d'Ottawa. Beaucoup d'intérêt, oui, derrière moi. Des supporters, des résidents aussi, mais des curieux qui viennent assister à ce début de procès important ici à Ottawa. Merci beaucoup, Olivier.